bonjour à toutes et à tous c'est darkfire pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de mon nouveau téléphone donc c'est un samsung galaxy s 20 avant toute chose si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne youtube je vous invite à venir nous rejoindre et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos venez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux mon instagram s'affiche à l'écran c'est darkfire et venez aussi nous rejoindre sur snapchat donc c'est darkfire-y passons dès à présent au vif du sujet donc ce nouveau téléphone du coup le samsung galaxy s 20 c'est un téléphone que j'ai acheté sur le bon coin et pour la petite anecdote avant d'acheter ce nouveau téléphone j'avais un iphone xs max que j'ai acheté sur backmarket donc j'ai pas trop aimé backmarket en fait il m'arrivait plein plein de galères peut-être que je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo mais je vais vous raconter un peu ici en fait la première fois que j'ai acheté sur backmarket j'ai acheté un iphone xs max blanc grade très bien ou bien ouais bien et en fait ils m'ont envoyé un iphone xs max qui était plutôt au grade état correct si vous voyez un peu bas je vous affiche les grades à l'écran si vous voyez un peu et donc du coup bah j'ai pas aimé parce qu'il y avait des rires sur l'écran etc et c'était pas ce qui était convenu donc du coup je les renvoyer et ensuite ils m'ont renvoyé un autre qui était mieux sauf que cette fois ci c'était la batterie qui avait un problème en fait en en à peine un mois deux mois il y avait le niveau de la batterie parce que vous savez dans les iphone on peut voir le pourcentage maximal de la batterie qui est passé de 93 à 89 et il baissait à vue d'oeil tu vois il baissait très très vite et donc ça j'ai pas aimé non plus enfin la batterie à mon avis elle devait pas être elle de ça devait pas être une batterie originale apple voilà et je pense qu'ils m'ont donné des enfin un produit qui était qui était refait avec des pros avec des matériaux tu vois qui était pas original originaux donc ça m'a un peu déplu donc le reconditionner j'ai dit stop j'ai dit que j'arrêtais et du coup j'ai acheté enfin j'ai revendu cet iphone xs max sur le bon coin je l'ai revendu à je crois à 350 non je l'ai revendu à 400 ouais 400 et quelques et alors que je l'avais acheté je crois 470 sur back market mais je vous en ferai une vidéo complète vous inquiétez pas et ensuite j'ai décidé du coup d'acheter un nouveau téléphone du coup sur le bon coin même site j'ai déjà fait une vidéo où j'avais acheté je crois c'était un iphone xr sur le bon coin je bat si jamais vous n'avez pas vu la vidéo un lien s'affiche juste ici pour aller la voir donc là c'est un samsung galaxy s1 du coup que j'ai acheté sur le bon coin on va déballer ensemble on va voir ce qu'il ya à l'intérieur donc voilà au début c'était un carton il y avait du scotch de partout franchement pour moi de mon point de vue il y avait beaucoup trop de scotch voilà il y avait mon adresse donc j'ai enlevé bien évidemment donc voilà comment je l'ai reçu j'ai bien évidemment ouvert avant pour être sûr qu'il y avait bien tout ce qui devait y avoir à l'intérieur donc là il y avait en gros une feuille avec écrit bonne journée enfin non bonne réception avec le nom de la personne qui m'a envoyé le colis donc bien évidemment j'ai retourné pour pas que vous voyez aussi parce qu'il y avait aussi mes informations dessus donc voilà dans du papier bulle ça c'est vraiment ça c'est vraiment très pro je trouve ça c'est vraiment très bien mettre du papier bulle la personne elle a aussi mis du papier en mousse je sais pas trop comment on pourrait appeler ça ça c'est vraiment excellent donc le téléphone je l'ai acheté 300 368 euros je crois alors que normalement il coûte je crois bien dans les 900 en neuf je l'ai acheté à 368 donc franchement c'était pour moi je pense que c'était une bonne affaire en plus vous allez voir la personne elle a mis plusieurs cadeaux à l'intérieur et pas mal de cadeaux donc allez faire un tour sur le bon coin franchement vous pouvez vraiment trouver des surprises ou même des bons plans et en plus de ça grâce à la protection le bon coin je crois qu'il est de 10 ou 5 euros je sais plus trop et ben vous êtes protégé votre argent est stocké et gardé par le bon coin jusqu'à que vous validiez la bonne réception de l'article et que vous confirmez que l'article vous convient bien s'il vous convient pas ou que vous estimez qu'il y a eu un problème avec l'article un dysfonctionnement ou autre et ben vous pouvez le renvoyer et le bon coin vous rembourse votre argent donc ça c'est vraiment très très sympa donc c'est pas c'est pas une vidéo sponso par le bon coin je pense pas qu'ils ont déjà fait des vidéos sponso donc là en plus à l'intérieur du colis il y a encore du papier mousse donc ça c'est vraiment très très sympa pour pas qu'à l'intérieur de la boîte ça bouge lors du transport etc donc là on va passer directement au vif du sujet vraiment au vif du sujet là j'aperçois déjà la boîte du téléphone emballé dans du papier bulle avec du scotch donc ça c'est vraiment vraiment très très sympa j'apprécie le geste en tout cas voilà on va mettre ça de côté on va voir dans un premier temps les ce qu'il y a d'autres dans le dans le dans le colis donc là je cache tout simplement les informations tout simplement parce qu'il y a une feuille avec les informations de la personne qui m'a envoyé le colis donc voilà là je vais devoir cacher là je suis obligé de cacher du coup les informations boum j'enlève la feuille hop je remontre je vous remontre ce qui est dans la boîte donc c'est la facture c'était la facture la facture du téléphone donc ça c'est vraiment vraiment très sympa je vais essayer de cacher de vous montrer si je peux ouais non je peux pas il y a des informations partout donc la personne a acheté le samsung galaxy s20 à 624 euros d'après ce que je vois sur la facture elle l'a acheté c'est chez samsung chez samsung shop apparemment donc donc voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu la facture sans vous montrer en cachant un petit peu les informations avec maman voilà c'est une facture comme ça samsung shop voilà donc vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de choses il y a une coque rhino shield et une coque rhino shield les gars ça coûte ça coûte quand même très cher ça coûte ça coûte quoi les 40 euros 40 ou 30 euros ou 25 euros avec les codes de promotion des youtubeurs donc c'est vraiment c'est vraiment très sympa c'est vraiment bienvenu en tout cas donc voilà je l'avais vu bien évidemment sur l'annonce voilà une coque rhino shield en plus elle est transparente donc s'il trouve que les coques transparentes ça dénature pas vous savez il y a des coques qui dénature l'aspect du téléphone et qui transforme un peu votre téléphone on dirait plus trop un téléphone ça devient un peu chelou donc voilà c'est bien vu c'est très très bien vu coque rhino shield une très très belle coque on va déballer ça juste après je vais laisser ça aussi de côté voilà on réarrange le décor alors on a aussi on a aussi qu'est ce qu'on a ici on a un c'est quoi ça ok un chargeur sans fil donc là on a emballé dans du papier mousse encore une fois très bien vu je vais mettre tout ça de côté donc c'est un chargeur sans fil charge rapide donc je sais pas c'est à combien de watts normalement il y a écrit je vais regarder il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit mais c'est un chargeur sans fil donc j'ai jamais eu de chargeur sans fil de ma vie on va essayer ça juste après je vois qu'il y a une petite rayure bah non c'est je sais pas non c'est de la peinture qui est enlevé un petit peu ici bon en tout cas c'est un chargeur sans fil encore une fois c'est très 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 bien vu de la part du vendeur je vais essayer d'allumer ma lumière non laisse tomber il n'a plus de batterie donc voilà un chargeur sans fil d'ailleurs je vais retirer ma petite lumière voilà donc c'est un chargeur sans fil en il m'a l'air d'être en verre mais je crois que c'est plutôt du plastique au bruit vous me direz dans les commentaires donc franchement c'est super bien vu c'est un cadeau en tout cas qui me plaît parce qu'en plus c'est un samsung voilà et je sais qu'un chargeur sans fil ça coûte cher aussi donc c'est vraiment bien vu donc tu as juste à poser ton téléphone normalement et il recharge surtout que les samsung galaxy et ben du coup ils ont aussi la recharge inversée donc je pourrais aussi recharger mes airpods lui parce que j'ai des airpods donc on va aussi poser ça ici et on a le plus du spectacle un écran de protection spygen donc sur moi sur mon iphone xs max j'avais j'avais aussi des écrans de protection et des coques spygen spygen pour ceux qui ça fera c'est une excellente marque moi je vous recommande spygen en plus ça coûte pas cher je crois que les coques elles coûtent dans les 10 balles les écrans de protection je crois qu'ils coûtent dans les 15 balles c'est vraiment pas très très cher pour ce que c'est et c'est vraiment de la qualité vous verrez de toute façon si jamais vous achetez sur leur site que les gens vous le recommanderont aussi c'est vraiment c'est vraiment très sympa donc spygen ça protège plutôt bien en général et c'est en plus compatible avec vous savez les détections par empreintes digitales sur vos téléphones et ça c'est vraiment très très sympa on regarde on regarde dans le dans le fond de la boîte c'est un peu loin de la boîte je vous le cache pas il n'y a plus rien et tout au fond il y a du papier en mousse donc ça c'est très bien donc pour tous ceux qui envoient des articles genre qui font des ventes le bon coin ou des ventes je sais pas moi vinted tout ce que vous voulez c'est important de protéger le contenu du colis avec de la mousse ou même un sac plastique parce que des fois le contenu du colis peut bouger lors du transport et ça peut dégrader du coup votre article donc ça c'est vraiment très 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 bien vu on valide donc voilà on va refermer la boîte on va la mettre de côté place aux choses sérieuses donc le chargeur sans fil il se recharge en micro usb donc ça tombe très bien j'ai encore un chargeur micro usb parce que j'ai encore la ps4 je vais essayer de faire l'autofocus voilà mais voilà c'est ce genre de prise la coque de protection on va la déballer juste après pareil pour l'écran de protection on va directement passer au téléphone parce que je pense que vous avez assez attendu je vais récupérer un petit ciseau très très belle boîte donc c'est une boîte sobre là ici il y a des informations donc je vais pas trop vous montrer mais c'est une boîte sobre avec écrit s 20 avec du rose au milieu et du gris ici et en fait quand on bouge la boîte je sais pas si ça se voit quand on bouge la boîte il y a un petit effet de lumière un peu arc-en-ciel avec des couleurs bleu rouge jaune etc ça c'est vraiment très très sympa sinon la boîte autour je vais essayer de cacher les informations en même temps elle est noire et il y a écrit samsung galaxy s20 sur le côté donc voilà samsung galaxy s20 donc c'est une très belle boîte hop je vais pas tourner plus loin parce que il y a des informations juste dos juste à l'arrière donc je vais hop les donc là on tombe directement sur le téléphone il y a un truc qui est coincé juste ici là il y avait quelque chose on tombe du coup directement sur le donc du coup sur l'extracteur de pour le pour le truc de la sim là le téléphone donc c'est un très très beau téléphone voilà je vais essayer un peu de jouer avec le reflet parce qu'on moi j'ai l'impression qu'on voit pas très bien peut-être que vous c'est différent à l'écran mais moi j'ai l'impression qu'on voit pas très très bien je vais regarder aussi qui s'apparaît donc c'est un rose c'est un samsung galaxy s20 rose la personne a laissé du coup le petit autocollant je crois dessus ouais je sais pas pourquoi elle a fait ça en plus il y a l'email de marqué dessus j'ai l'impression que tout le monde laisse le petit autocollant donc je vais essayer de cacher du coup parce qu'il y a des informations dessus donc c'est un samsung galaxy s20 rose qui marque très rapidement les traces de doigts apparemment voilà ohlala j'avais pas vu ça bordel ça se voit même pas si on a pas la caméra en face ça se voit que sur la caméra je vous jure il y a un effet arc-en-ciel sur le samsung galaxy donc vraiment très très beau franchement très très beau surtout qu'il se voit que à la caméra il se voit pas du tout en vrai ça c'est vraiment très très sympa voilà moi je vais regarder aussi s'il n'y a pas du coup de micro rayures donc je vais alors je viens de regarder et le téléphone ben n'est pas il n'y a pas de micro rayures aucune micro rayures il a l'air il a l'air correct il a l'air même dans un très bon état pour l'instant avec sa petite couleur rose donc là je cache là il y a un doigt en fait il y a un autocollant avec l'email du téléphone donc je cache mais voilà en tout cas il est très beau avec ses trois capteurs photo là il y a du coup on peut retrouver sur la tranche droite le bouton power et les boutons de volume sur une bande grise là on peut retrouver du coup l'antenne réseau ça c'est une antenne réseau les gars pour passer des appels du coup sur la tranche d'en dessous on peut retrouver un haut-parleur compatible Dolby Atmos une prise USB-C et du coup ici le micro et là les deux antennes du coup les antennes du coup réseau tout ce qui est réseau téléphone etc et sur la tranche sur la tranche gauche du coup on n'a rien du tout voilà on n'a rien du tout là une antenne c'est tout ce qu'on a ah si ici je crois je ne sais pas ce que c'est ah ici on a le tiroir carte SIM je ne sais pas si vous voyez bien parce que je crois que je suis un peu bas du coup le tiroir carte SIM je vais essayer de de faire le focus ok le tiroir carte SIM ici c'est peut-être encore un autre micro je ne sais pas où est le haut-parleur je ne le vois pas il doit être ici entre là du coup ici ça ne se voit pas très bien mais on a du coup l'appareil photo frontal et du coup je pense que le haut-parleur il doit être quelque part je ne sais pas où donc voilà très très beau téléphone vraiment je suis très très content de mon achat pour l'instant donc là on a vu que l'état extérieur on va bientôt bien évidemment passer à l'état intérieur donc à ce qu'il y a intérieur donc on va l'allumer voilà Samsung Galaxy S20 donc pendant qu'il s'allume on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte les autres choses etc donc j'espère qu'il ne s'allume pas très très vite là ici du coup on a le chargeur donc c'est... oh c'est un chargeur rapide donc c'est un chargeur rapide je ne sais pas si c'est un chargeur rapide combien de watts mais il faudra que j'aille voir parce que c'est un officiel à mon avis il devait déjà être à l'intérieur donc là ici qu'est-ce qu'on a c'est quoi ça ? ici on a je ne sais pas ce que c'est c'est des embouts du coup pour comment ça s'appelle ? pour les écouteurs donc ça aussi c'est vraiment très bien vu même si je n'ai pas l'impression qu'il y a des écouteurs à l'intérieur on va regarder quand même là à l'intérieur hop là je vais éteindre parce que ça fait contre-jour à l'intérieur ici qu'est-ce que j'ai ? je n'arrive pas à l'ouvrir je ne sais pas ce que c'est c'est un adaptateur USB-C donc c'est un adaptateur OTG donc il a l'air neuf il est encore protégé par son petit bout de plastique donc je vais vous montrer ça à la caméra voilà USB connecteur donc là il y a la sortie USB-C et de l'autre côté il y a la sortie USB tout court en raison qu'ici on a plus de lumière ouais bon ça ne se voit pas très très bien je vais ramener ma petite LED voilà USB USB-C voilà ma petite LED d'ailleurs qui n'a plus de batterie que je vais mettre à charger là tout de suite il y a d'autres boîtes je croyais que c'était le fond du téléphone mais en fait non là il y a d'autres boîtes donc à l'intérieur ici je crois que c'est le chargeur ouais c'est ça le chargeur USB-C donc ça c'est vraiment 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 bien bienvenue ça en fait des choses ok donc là c'est quoi ça qu'est-ce que c'est oh c'est des écouteurs oh c'est des écouteurs oh il a mis les écouteurs je croyais qu'il n'allait pas mettre les écouteurs en fait il n'y avait pas des écouteurs sur la nonce clairement et ok donc c'est des écouteurs je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des écouteurs d'ailleurs j'ai été surpris quand j'ai vu les embouts pour écouteurs donc voilà c'est des écouteurs ça je ne sais pas si c'est du Samsung c'est des écouteurs avec micro en plus donc ouais ça ne m'étonnerait pas que ce soit des ouais c'est des Samsung en plus c'est du AKG donc pour ceux qui ne savent pas le AKG bah moi non plus je ne sais pas ce que c'est donc vous me direz ça en commentaire je crois que c'est ouais c'est c'est de la je ne sais pas si c'est ouais je ne crois pas que ce soit de la marque ouais bah le AKG en gros je ne sais pas ce que je crois que ça donne en gros une qualité supérieure au son ouais c'est ça le téléphone est allumé je pense qu'ils vont nous demander du coup une configuration donc je crois qu'on va faire ça ensemble vu comment la vidéo est en train de durer on va faire ça ensemble donc démarrer voilà ok il nous demande quoi il nous demande il nous demande la langue la langue du téléphone on va apprendre français France quelques informations je ne sais pas si ok je vais rapprocher un peu le téléphone de la caméra quelques informations juridiques à consulter vos données seront utilisées conformément à votre politique de confidentialité donc j'ai lu et j'accède ça ok contre c'est ce qu'il y en a alors il y en a c'est ce qu'il y 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 a donc recevoir des informations commerciales je n'ai pas envie clairement je n'ai pas envie